Vancouver, oh wow! Bon matin! OK, on va commencer, je pense. Donc, moi, je vais me présenter en premier. Je m'appelle Jessica Legault. Je suis co-coordinatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Et je suis chargée du projet d'éducation à la sexualité. Et donc, c'est moi qui vais animer le panel d'aujourd'hui. Donc, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Puis, je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, juste un peu de poutine au début. L'interprétation français-anglais, le panel d'aujourd'hui, va se dérouler en français. Donc, l'interprétation est disponible en bas de votre écran à droite si vous voulez l'interprétation en français-anglais. Donc, vous avez juste à cliquer sur le petit globe qui dit interprétation. Et ensuite, on a aussi des interprètes en langage du signe québécois. Donc, on a Monique qui est là aujourd'hui sur l'écran en ce moment. Et on a une autre interprète qui va prendre la relève. Ils vont prendre les tours. Donc, quelques petites consignes pour aujourd'hui. On a le Zoom. On a le chat pour interagir entre vous. Et aussi, on a la section questions-réponses. Donc, ça, je vais accumuler les questions au fur et à mesure de la présentation. Et après ça, à la fin, on a une section questions-réponses qu'on va, je vais prendre les questions de la section questions-réponses de Zoom et les poser à la fin tout ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, mais je vais garder ça pour la fin. Si vous avez besoin des présentations à l'écran qui vont être en français, si vous avez besoin de la version anglaise, vous pouvez toujours écrire un message privé à Michel qui s'occupe du côté français-anglais. Mais, Michel, est-ce que tu peux mettre ton adresse courriel ou juste, non, ça serait juste dans le chat d'aviser Michel. Je vais aussi présenter Awa qui va être gardien, gardienne de santé aujourd'hui. Je vais lui laisser prendre la parole pendant quelques minutes. Bonjour. Donc, oui, moi, mon prénom, c'est Awa. Mes pronoms en anglais sont « they, them » et en français, c'est « elle » ou « y'elle ». Aujourd'hui, mon rôle, ça va être d'être vraiment comme ce qu'on appelle gardien ou gardienne du santé. Mon rôle principalement, c'est de veiller à ce que tout se déroule bien tout au long de l'événement et de veiller au maintien des pratiques anti-oppressives. Donc, pour cela, je documente tout au long d'événements toutes les remarques qui sont faites et tous les commentaires que je reçois en live. Puis, je reste aussi disponible 72 heures après l'événement. S'il y a quelque chose sur lequel vous voulez revenir ou si vous avez des questions, je peux y répondre. Et je vais écrire mon adresse e-mail dans la conversation pour que tout le monde puisse la voir. Puis, il me semble aussi que vous pouvez y avoir accès via les courriels que les organisateurs et organisatrices de l'événement vous ont déjà fournis. Merci beaucoup. Merci, Awa. Merci d'être là. Donc, je vais procéder avec notre reconnaissance territoriale. Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles sont situées les personnes animatrices aujourd'hui de ce panel font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Ganyendegaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Le mouvement des écoles sans violence reconnaît également sa présence et le rayonnement de son travail sur les différents territoires autochtones composant ce qui est appelé aujourd'hui le Québec. Le mouvement, en tant que regroupement d'organismes communautaires œuvrant sur les enjeux reliés aux relations saines, à la sexualité, aux genres et aux orientations, tient à reconnaître l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les subjectivités sexuelles, de genres ou spirituels propres aux Premières Nations, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que la colonisation est étroitement liée à l'implantation d'un mode oppressif d'organisation sociale, basé entre autres sur le racisme, l'hétéronormativité et la cisnormativité. Nous désirons également reconnaître que les activités de prévention et de lutte aux violences sexuelles prennent place dans les établissements scolaires, où les enjeux propres au système d'éducation sont influencés par l'héritage colonial de ce système, notamment pour les 10 nations autochtones et la nation inuit du Québec. Le mouvement tient à encourager ses membres et les personnes participantes à prendre le temps de se renseigner sur l'histoire autochtone de leur territoire. Michel va rajouter un lien dans le chat qui vous permettra de vérifier quelle nation autochtone occupait et occupe aujourd'hui le territoire sur lequel vous vous trouvez physiquement aujourd'hui. Donc, merci. Et je demande maintenant à Kita de se présenter et de présenter le « Building the Field ». Bonjour tout le monde, mon nom c'est Kita Mercer, j'utilise les pronoms « elle » et « il » en anglais « she » et « they ». Et je viens, je suis ici aujourd'hui de Toronto, qui est le territoire de les Mississauga de la Credit, First Nation, les Anishinaabes, les Haudenosaunais, les Ojibwe, Chippewa et aussi les Wanda. Alors, c'est mon gros plaisir d'être ici pour introduire la Fondation et notre travail sur ce projet. Ce projet en Québec est une partie d'un plus gros projet qu'on travaille là-dessus depuis quelques années. On a reçu une subvention de l'Agence de la Santé publique du Canada de travailler sur prévenir et contrer la violence fondée sur les sexes. Et c'est un projet de cinq ans qui a commencé en 2019 et va jusqu'au 2024. L'objectif de ce projet est de soutenir les programmes qui aident les jeunes à adopter les stratégies, de leur promettre d'établir et maintenir les relations interpersonnelles saines, de prévenir la violence fondée sur le genre, et aussi de faire un changement au niveau de la collectivité ou de la société sur comment on expérience la violence fondée sur les gens. Alors, ce réseau à Québec, c'est l'un des trois réseaux qu'on travaille dessus pendant les cinq années de ce projet. On a aussi un réseau autochtone pancanadien qui travaille avec les jeunes autochtones sur la violence interpersonnelle, la violence fondée sur les gens et les relations saines. Et ça, c'est avec le, on est en partenariat avec le NAFC, National Association of Friendship Centers, l'association pancanadienne des centres d'amitié, et aussi avec quatre jeunes animatrices et animateurs. En quelques mois, on va lancer ou commencer un réseau en les régions atlantiques, qui va aussi avoir le même objectif de la prévention de la violence sur le genre, et aussi la promotion de les relations saines et soutenir le terrain aux provinces atlantiques. Mais on ne sait pas comme exactement qu'est-ce qu'il va tout travailler là-dessus, parce que ça n'a pas encore commencé. Mais comme ce réseau à Québec est le réseau pancanadien autochtone, ils vont établir leur activité ensemble. Alors, si vous avez n'importe quelle question sur ce réseau, sur le projet en total, ou les autres réseaux, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon courriel dans le chat. Et merci de venir aujourd'hui. Merci beaucoup, Kéta. J'invite maintenant Mélanie Lemay pour nous parler du mouvement. Oui, bonjour. Alors, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, le mouvement pour des écoles sans violence sexuelle, le MESBS, a vu le jour au printemps 2018, en souci à un groupe d'adolescents de la Maison d'Haïti, dans le quartier de Saint-Michel, qui ont pris la parole publiquement pour demander des changements réels et pérens afin de contrer les violences sexuelles dans les établissements scolaires. Le MESBS revendique une loi cadre et un protocole d'intervention spécifique et uniforme contre les violences à caractère sexuel dans les établissements scolaires. Les écoles doivent avoir les outils, les moyens et les ressources nécessaires pour prévenir, dépister, intervenir, référer et accompagner adéquatement les jeunes lorsqu'ils et elles font face aux violences sexuelles. Le mouvement revendique également que tous les moyens soient mis en place afin de garantir un accès à une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice. Nous croyons en une approche holistique afin de prévenir et contrer les violences sexuelles, ce pourquoi le Mouvement contre les violences sexuelles à l'école souhaite en plus faire pression sur la politique, travailler à développer des outils de formation et sensibilisation afin de faire la promotion de relations saines entre adolescents et jeunes, afin d'organiser des activités nationales à l'échelle du Québec, afin de faire la promotion des relations saines. Le Mouvement privilégie bien sûr une approche intersectionnelle en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. Il est nécessaire de prendre en compte que les violences sexuelles ne prennent pas uniquement leurs sources dans des dynamiques sociales liées au sexisme, mais également liées au racisme, à l'hétérosexisme, à la transphobie, au capacitisme et à notre héritage colonial. Tout projet d'intervention visant à lutter contre les violences sexuelles et à offrir des ressources de soutien survivantes doit s'assurer de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions afin d'éviter de reproduire toute forme d'exclusion. Le Mouvement reconnaît également que les activités de prévention et de lutte aux violences sexuelles prennent place dans des établissements scolaires où les enjeux propres au système d'éducation sont influencés par l'héritage colonial de ce système, particulièrement pour les dix nations autochtones et la nation inuite du Québec. Et grâce à la Fondation canadienne des femmes, le MESVS a reçu un appui financier important sur cinq ans, ce qui lui permettra de soutenir son mandat et ses objectifs. Ainsi, le 24 octobre dernier, lors d'une journée de travail, les membres ont défini trois champs d'intervention portés chacun par un comité. Voici les dix comités ainsi que leur objectif. D'abord, le comité loi-cadre. Son mandat se situe au plan politique afin de revendiquer pour une loi-cadre et un protocole d'intervention spécifique et uniforme contre des violences sexuelles dans les établissements scolaires. On pense notamment à ce qui a été fait par notre mouvement Québec on Léance sexuelle avec le projet de loi 151. Il y a également les comités d'activité nationale. Son mandat au comité d'activité nationale est d'organiser des activités apportées nationales de sensibilisation et de formation, environ une par année, visant la promotion des relations saines entre les jeunes. On a aussi le comité outils de sensibilisation et son mandat réside dans la création d'outils de formation et de sensibilisation sur relations saines entre les jeunes. Pour la première année du projet, il est proposé de créer une plateforme ou un guide de ressources qui permettrait de recenser en un même endroit l'ensemble des ateliers offerts par les organismes communautaires en ce qui a trait aux relations saines entre les jeunes. Et cette plateforme sera d'envergure provinciale à l'échelle de tout le Québec. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention et je cède la parole à la maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, là, on va procéder au panel. Donc, l'objectif de ce panel est de s'intéresser à la prévention des violences sexuelles dans les écoles. En se préparant pour aujourd'hui, l'équipe s'est particulièrement intéressée à offrir une tribune à des groupes impliqués à la prévention des violences sexuelles dont leurs activités de prévention placent l'intersectionnalité au cœur de leurs actions d'intervention. Que ce soit par l'antiracisme, par un discours inclusif aux expériences de vie des personnes de la diversité sexuelle ou de genre, ou par la visibilisation des enjeux liés aux handicaps, les groupes communautaires participants au panel d'aujourd'hui réalisent à leur façon des interventions de prévention aux violences sexuelles qui se veulent inclusives et intersectionnelles. Nous désirons ainsi prendre l'occasion de ce panel pour vous inviter aux participants qui regardent aujourd'hui de réfléchir à quelques questions au sujet de votre propre programme d'intervention. Donc, quels sont les angles morts de votre programme d'intervention? Pour qui votre programme d'intervention est-il conçu? Et quelle population ou quels enjeux sont oubliés? Est-ce que je participe à l'invisibilisation de certaines communautés? Est-ce que mon programme d'intervention ne s'intéresse qu'à des groupes de personnes privilégiées? Et comment puis-je améliorer mon programme d'intervention pour élargir sa portée? Donc, à la fin, on va revenir pour demander c'est quoi votre appel à l'action? Qu'est-ce que vous avez ressorti de la présentation? Et on va faire un slido pour recenser toutes les idées. Donc, en premier, on a le groupe de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation d'handicap. Donc, je présente les deux panélistes qui vont nous présenter aujourd'hui leur organisation. Maud Mascotte est agente de communication chez le regroupement des organismes spécialisés en emploi pour personnes handicapées. Elle est coordonnatrice pour le service de l'interherdance pour l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation d'handicap. Maud s'implique dans différents projets et causes tels que les logements adaptés, l'accessibilité universelle, la défense des droits et l'équité, l'égalité des personnes ayant un handicap. Elle siège sur quatre conseils d'administration, l'organisme Ex-IQO, porte-parole jeunesse, RSC Propulsion et l'organisme Deaf-Phil sans-Limites et la fondation Moonchild. Maud est également la cofondratrice de Deaf-Phil sans-Limites vouée à l'organisation de sorties et d'activités sociales pour les personnes âgées de 18 à 30 ans avec ou sans handicap physique. Elle travaille à titre bénévole comme directrice générale et présidente. Mme Selma Kouidri est directrice générale et cofondratrice de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Militante convaincue et travailleuse engagée, elle contribue activement pour l'avancement des personnes handicapées, surtout les femmes et les filles. Son parcours professionnel et l'activiste l'a mené à porter des dossiers en promotion et défense des droits et intérêts en lien avec les violences et la discrimination, l'autonomisation par l'accès au marché du travail, l'inclusion sociale et citoyenne, ainsi que l'accès équitable et égalitaire aux services sociaux et de santé. Elle travaille activement à la reconnaissance de la participation de toutes et tous à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, leur genre ou leur origine ethno-culturelle. Merci d'être là, Salma et Maud. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui, donc de nous accueillir toutes les deux, moi-même et Maud. Donc, on va vous présenter aujourd'hui d'une certaine façon notre organisation qui est tout à fait récente, mais on va vous présenter aussi l'initiative qu'on a lancée d'une certaine façon avec un projet, avec le soutien de la Fondation du Grand Montréal et aussi le soutien financier, en fait, de la Fondation du Grand Montréal et le soutien financier aussi de l'égalité des gens aussi au niveau fédéral. Donc, ça nous a permis un petit peu de nous mettre sur la map. Moi-même, je travaille beaucoup sur des dossiers et des projets concernant l'élimination des violences et les discriminations. Alors, notre initiative Agissons contre les violences sexistes faites aux filles et aux femmes en situation de handicap. En fait, c'est un projet qui a été sensibilisé pour mieux prévenir. C'est un projet qui a été lancé en janvier 2020. Donc, on y viendra assez rapidement pour vous expliquer comment ça a été cette initiative, pourquoi elle a été pensée et pourquoi les filles et les femmes spécifiquement. Donc, nous avons un avis aussi. Vous allez entendre souvent le terme handicap. Parfois, vous l'entendez souvent. Mais nous, c'est important de comprendre aussi que ça ne fait pas référence à une dimension, plutôt, ça fait référence à une dimension sociale et non médicalisante ou pathologiste du terme aussi. C'est très important parce que du côté anglophone, le terme handicap, disability, a été tellement démonisé d'une certaine façon. Mais du côté francophone, ça ne l'est pas encore. Donc, il y a toujours ce questionnement qu'on se fait, quelle terminologie utiliser, est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser ou pas. Ça, c'est une autre étape. On a des formations là-dessus pour mieux expliquer. Donc, c'est un avis important pour nous. C'est surtout pour insister sur la dignité aussi et la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap. Michel, on peut passer pour les suivants. Donc, permettez-moi de vous présenter notre institut qui a été créé en 2018 avec une équipe, beaucoup de collaborateurs et une équipe qui est dans le domaine depuis plus de 30 ans, moi-même, dans le milieu des personnes en situation de handicap. Donc, nous, notre institut, par une offre de programmes et de services assez innovants, nous visons l'élimination en travaillant en complémentarité avec les ressources existantes, nous visons l'élimination de toute forme de violence, quelle qu'elle soit, et de discrimination pour toutes les personnes en situation de handicap, de tous âges, de tous genres et de toutes origines ethnoculturelles. Nous travaillons aussi en complémentarité pour promouvoir l'équité, l'équité en droit, l'équité pour atteindre l'égalité de fait et l'inclusion de toutes les personnes parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est une communauté, une société inclusive, il faut le faire en action aussi. Notre approche qu'on privilégie beaucoup, bien sûr, nous travaillons dans un cadre d'analyse intersectionnelle qui est plus maintenant utilisé comme l'analyse comparative des sexes plus ou bien la DS plus, l'analyse différenciée des sexes, on l'utilise aussi, plus, c'est un cadre qu'on utilise aussi. Tout ça combiné au modèle de développement humain du processus de production du handicap, c'est une approche qui a été développée ici au Québec par le réseau international du processus de production du handicap et qui a travaillé fort depuis plus de 40 ans pour mieux introduire la notion du handicap et la participation sociale et économique des personnes handicapées et qui a influencé beaucoup les définitions utilisées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU, l'Organisation nationale des Nations unies aussi, pour comprendre et pour créer aussi la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Donc, nous avons notre partenaire qui est le RIPPH qui était à l'origine de cette approche, nous l'avons prise pour faire en sorte que notre approche rejoigne des objectifs bien précis pour représenter les personnes en situation de handicap. Bien sûr, nous considérons toutes les capacités différentes ou les incapacités aussi, comme souvent c'est utilisé, c'est des termes qu'on met parce que c'est ce qu'on entend souvent, mais des incapacités multiples aussi, une personne en situation de handicap, elle peut définitivement être une personne vivant avec, par exemple, comme moi-même qui est malvoyante, qui pourrait aussi avoir des défis de santé mentale et c'est important de prendre en considération la personne en toute son entièreté et que ce n'est pas elle l'obstacle, surtout ce n'est pas elle le handicap, mais c'est l'environnement, c'est les attitudes exclusives aussi qui peuvent faire en sorte qu'on lui crée une situation de handicap. Donc, ça c'est l'approche qu'on utilise. Donc, c'est une offre unique pour les personnes, nous avons une offre unique pour les personnes en situation de handicap qui s'inscrit dans l'accompagnement, le soutien, la prévention, c'est un travail qu'on fait pour la prévention, la promotion et la défense des droits ainsi que les plaidoyers au niveau de nos décideurs aussi, mais la formation, l'éducation et la sensibilisation, la formation auprès des personnes elles-mêmes, des personnes en situation de handicap, leur entourage, les familles, mais aussi la formation auprès des organisations qui oeuvrent dans le public en général ou qui oeuvrent spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, mais pour introduire aussi la notion de l'intersectionnalité aussi et de comprendre la réalité des personnes, des femmes, des filles ou de tout genre d'autre, donc c'est d'inclure aussi la diversité. Alors, on peut passer par la suite, Michel? Alors ça, c'est une statistique que je vous ramène comme ça, je ne suis pas là pour vous donner des chiffres parce qu'il n'en existe pas beaucoup, c'est ça le problème, on ne fait pas assez d'études ou assez de recherches, on n'est pas inclus dans toutes les études, dans toutes les recherches qui se font pour pouvoir créer des programmes d'intervention et de soutien et d'accompagnement pour des personnes, pour des survivants de violences, quelles qu'elles soient, donc bien sûr, ça a été fait, c'est une étude quand même qui est intéressante de voir que 40% à 70% des femmes et des filles qui ont une déficience intellectuelle, qui ont vécu une agression sexuelle et qui pourraient le vivre tout au long de leur vie avant l'âge de 18 ans aussi et 82% vivront de la violence sexuelle dans leur vie. Ici au Québec, il y a eu une étude qui a été assez secrète, c'est au niveau du ministère de la Santé et des services sociaux parce que souvent ça se passe dans des institutions, malheureusement, on est toujours pour certaines personnes dans l'institutionnel, donc il y a eu une étude quand même où on avançait que quand même 4 filles sur 5 qui ont une déficience intellectuelle ont vécu ou vivront une agression sexuelle avant l'âge de 10 ans, de 18 ans et qui pourraient continuer à le vivre tout au long de leur vie et un garçon sur 4 aussi. C'est important de le prendre comme chiffre, c'est pour ça qu'il est important pour nous, les personnes qui sont présentes, de comprendre ces réalités et de se dire peut-être qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus et comprendre mieux la réalité, de comprendre mieux l'impact aussi de ces violences et de commencer dès le départ à faire de la prévention dans un très jeune âge auprès des parents et auprès des ressources existantes. On peut passer. Alors, comprenons bien aussi, ça c'est important, ce ne sont pas les chiffres qui nous font peur aussi, mais c'est important de les comprendre parce que malheureusement les statistiques font en sorte qu'il y a des programmes qui existent où nos décideurs ne fonctionnent qu'avec des statistiques, on n'a pas le choix, mais pour les femmes et les filles quand même, ça c'est important de le soulever en situation de handicap, l'expérience de la violence demeure bien souvent cachée, ignorée en raison des multiples obstacles aussi auxquels on fait face, les privants de services de santé sexuelle et reproductible, de soutien psychosocial et services judiciaires adaptés. Donc c'est important, c'est Human Rights Watch qui l'a fait. Oui, ça date, mais quand même au Québec et au Canada, c'est la même réalité que l'on vit. Au niveau international, on l'a vu, mais au Québec, au Canada, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vit la même réalité, d'où l'importance de la présence aussi de l'INEI-PSH. Pourquoi? Parce que nous, on a développé des programmes et des services dont l'accompagnement psychosocial parce que ce sont des choses qui manquent pour le soutien des survivants et des survivantes des violences quelles que soient. Et nous, on ne parle pas juste des violences sexuelles, on parle des violences conjugales, on parle des violences institutionnelles aussi que peuvent vivre des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge ou leur genre ou leur origine culturelle. On peut passer, Michel? Alors, bâtir des solidarités assurant des communautés sécuritaires, égalitaires et inclusives. ça, c'était ce qu'on a lancé le 30 septembre dernier. C'est l'initiative qu'on a mis en œuvre à partir de janvier 2020, aussi grâce, comme je le disais, au soutien de la Fondation du Grand Montréal pour pouvoir aussi parler des violences sexuelles, des violences basées sur le sexe et de pouvoir travailler ensemble avec des alliés, pas seulement les personnes en situation de handicap, oui, c'est du part et du pour, mais on a fait en sorte que ce soit porté par la population aussi. Les solutions doivent être collectives. La violence peut être individuelle aussi, on peut la vivre, une personne peut la vivre, mais les solutions sont collectives aussi. C'est que tout le monde doit mettre la main et la patte pour pouvoir créer ces communautés sécuritaires aussi pour les personnes en situation de handicap et pour toute personne, quelle qu'elle soit. Donc, j'aime bien cette phrase d'Éric Emmanuel Schmitt, la solidarité n'est pas généreuse, elle est plutôt intelligente, intéressée, elle désigne aussi un danger collectif. C'est important. Les violences, c'est un danger collectif. Donc, la solidarité est importante pour qu'on travaille ensemble pour pouvoir aussi prévenir ces dangers-là qui viennent aussi. Ce n'est pas qu'ils viennent seulement, mais qu'on vit aussi. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui, c'est un pas en plus de voir cette solidarité-là, de voir ces angles morts par rapport au questionnement. On est en train de lancer une discussion, un dialogue qu'on aimerait vraiment qu'il soit poursuivi aussi. Donc, on peut poursuivre, Michel. Notre initiative, en fait, c'est comme je disais, par et pour les personnes en situation de handicap, agissant contre les violences sexiques, en fait, aux femmes et aux filles en situation de handicap, c'est prévenir, c'est prévenir pour mieux, plutôt sensibiliser pour mieux prévenir. C'est des témoignages et des paroles aussi de personnes en situation de handicap. On n'a pas pris seulement des femmes, c'est-à-dire, c'est des personnes qui se sont identifiées le genre qu'elles voulaient et elles étaient là. Il y avait de la diversité aussi dans notre groupe de travail aussi. C'est des témoignages, comme je disais, et des paroles de personnes en situation de handicap voulant contribuer à une solution durable pour bâtir des communautés sécuritaires. C'est de parler, de briser des tabous, de témoigner aussi de notre propre réalité, mais c'est surtout de parler ouvertement de la réalité, de la sexualité aussi. Ce n'est pas quelque chose de tabou depuis presque 50 ans. Ça a souvent été un tabou et ça l'est encore parce qu'en partant de l'idée, des préjugés qui existent encore, que les personnes en situation de handicap sont asexuées, qu'elles ne peuvent pas vivre des relations amoureuses, que non, ce n'est pas possible. On n'a pas besoin de trop les informer par rapport à ça ou de leur ouvrir leurs yeux. On a entendu ces témoignages-là, que ce soit au niveau des intervenants dans les centres de réadaptation ou autres. Tout à l'heure, ma collègue aussi pourra en témoigner avec quelques phrases. C'était important pour nous d'ouvrir ce dialogue-là déjà entre nous et de sortir avec ça. Donc, c'est une initiative, comme je le précisais, par et pour les personnes en situation de handicap, dont le but premier est la sensibilisation et la prévention contre les violences sexistes et ses répercussions. C'est aussi un moyen de promouvoir des comportements sécuritaires et des rapports égalitaires. Parce qu'on a posé les questions comment on pouvait voir une relation amoureuse, saine, comment on peut voir une relation intime, sécuritaire aussi. C'est important parce que c'est des personnes qui n'ont presque jamais eu d'outil tout au long de leur vie et ça commence très tôt dans la vie, que ce soit au niveau primaire ou au niveau surtout secondaire. C'est très important de pouvoir soutenir ces personnes-là, de leur donner les outils, de les accompagner, pas de faire les choses à leur place, mais de les accompagner aussi. Donc, les objectifs, comme je le disais, c'est libérer la parole, la prise de pouvoir aussi, amorcer un mouvement de solidarité, assurant la promotion des collectivités, de collectivités sécuritaires pour toutes et tous, des femmes et des hommes en situation de handicap agissent collectivement pour promouvoir l'égalité des genres et les relations intimes, saines et rapports égalitaires, contribuer à la transformation sociale aussi, mieux comprendre aussi la violence sexiste, en déceler les signes et les répercussions pour permettre aussi les dépistages précoces. C'est très, très important que ce soit au niveau des écoles, par exemple, ce qui est un exemple pour nous, c'est très, très important d'avoir accès à ce qu'on disait peut-être, ce qui ressortait un petit peu de nos discussions, d'avoir accès à l'éducation, à la sexualité, d'avoir aussi accès au soutien au sein des écoles. Moi, si je vis une réalité où telle personne, moi, si j'avais un enfant et qu'elle vit une réalité, elle a accès à un intervenant à son école, de pouvoir en parler ouvertement sans qu'il y ait de préjugés. Parce que souvent, ce qui arrive, même si la personne vit une agression, elle n'est pas crue dès le départ. Des préjugés sont là. C'est systématique. Malheureusement, c'est comme ça. On va tout de suite penser qu'elle est en train d'inventer. Ce n'est pas possible. Qui peut toucher une fille ou un garçon en situation de handicap? Mon Dieu, c'est des hommes. On a toujours angélisé ces personnes, les personnes en situation de handicap. Mais non, bonjour, ils ont une sexualité. Ils veulent s'épanouir là-dedans aussi. Et c'est important de prendre en considération. Donc, on poursuit, Michel. Je laisserai maintenant la place à Maud de parler un petit peu de la mise en oeuvre parce qu'elle a été une des participants à cette initiative que l'on voudrait élargir beaucoup plus qui rentrerait dans les écoles pour continuer, pour amorcer le dialogue et avoir la réflexion pour les solutions. Alors, Maud, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Seymour. Donc, pour rentrer dans le contrat de choses, donc, on a mis en place un comité aviseur pour, avec plusieurs personnes de différents horizons, pardon, pour faire la mise en place d'une réalisation de différentes activités, notamment une production de captifs vidéo sur les sensibilisations, sur les relations égalitaires et sécuritaires ou d'autres aussi qui ont plus un côté négatif également. Donc, on voulait voir les deux côtés de la médaille également. et on voulait aussi réaliser des outils de sensibilisation et de prévention. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une campagne sociétaire sur les réseaux sociaux et organiser des tables rondes pour lancer la réflexion sur les accompagnements et l'intervention adaptée en lien avec les violences fondées sur le sexe également. On peut passer à l'autre. Donc, c'est les membres du comité avisaire. Donc, on est, comme vous l'avez dit, de tous les horizons. Donc, on avait une personne autochtone, une personne immigrante également aussi, une personne qui représentait la jeunesse et aussi une autre personne pour, voyons, côté LGBT. Ça y est, moi. Oui, qui s'était identifiée comme une personne appartenant au groupe LGBT aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va vous présenter une des capsules à la fin du panel, mais c'est juste pour vous mettre en mise en situation les vidéos sur la paix à la nation qu'on a fait. Donc, on en a fait trois. Donc, c'est les relations intimes et saines et les rapports égalitaires. On a brisé le silence de nos histoires et brisé le silence continu de violence. Donc, les personnes qui ont vécu la violence sur toute forme. Donc, comme Seymour l'a dit un peu plus tôt, on a lancé le 30 septembre dernier de l'appel à l'action. Donc, vous voyez à l'écran, c'est l'affiche en français qu'on a faite pour l'événement du 30 septembre ou qu'on a fait un webinaire pour lancer la campagne secrétaire. Également, vous avez à l'écran la même chose mais en anglais. Donc, on a décidé d'aller chercher les deux plus blessibles autant que les français et l'anglais pour atteindre le plus déjà possible. Alors, je vais continuer, Maud. Oui. OK. La campagne sociétale, en fait, ça se déroule, ça va s'étaler sur un an. dans le cadre de cette campagne qui agissait contre les violences. Ce qu'on voulait vraiment, c'est la création d'une communauté, en fait, des solidarités aussi. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, les solutions ne peuvent pas être individuelles, c'est collectif. C'est bien beau de dire juste aux personnes, dénonce, ne garde pas ça, parle-en, mais faudrait-il encore avoir les ressources nécessaires pour pouvoir l'accompagner? Il ne faudrait pas, nous, on ne veut pas travailler juste pour la sortir de son silence, de son mutisme et de ne pas avoir le soutien nécessaire pour elle pour pouvoir l'accompagner. Donc, pour nous, on espère avec cette initiative aussi de briser aussi ce tabou-là et de pouvoir lancer la discussion autour de l'intervention adaptée, autour du soutien qui est offert au sein de vos organisations, au sein public, au parapublic. C'est très important pour nous que les décideurs sachent comment prévenir, comment sensibiliser. il y a des plans d'action qui se font chaque année, plutôt que chaque cinq ans au niveau du Québec et tous les plans d'action contre les violences, que ce soit violences conjugales ou violences sexuelles, souvent, quand on parle des personnes handicapées, ils sont nommés surtout les femmes et les filles sont nommées en préambule comme étant les victimes en fait les plus vulnérables, mais quand il s'agit des mesures à mettre en place, elles disparaissent, on parle de groupes ou pas qui, personnes handicapées tout simplement, mais que les solutions qui s'en misent, les mesures, c'est surtout seulement de la sensibilisation. Nous, ce qu'on demande, c'est de l'action, c'est le changement, la sensibilisation. Ça fait 20 ans qu'on en fait, ça ne suffit pas parce que si on le fait juste au sein du groupe seulement, ça ne marche pas. Il faudrait que la communauté aussi, que la société soit informée et qu'elle agisse aussi avec ces personnes-là. Donc, on a créé aussi une page Facebook qui est dédiée aux survivants et aux survivantes qui veulent partager leurs témoignages, qui veulent partager les solutions qu'ils voient et on a mis sur notre site et sur notre page Facebook aussi des actions concrètes que n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde peut faire au sein de sa communauté, que ce soit dans une école. Qu'est-ce que je fais moi surtout des écoles où il y a une mixité, par exemple, des personnes en situation de handicap qui fréquentent cette école-là et là, si je vois une situation, qu'est-ce que je fais moi? Comment je peux soutenir cette personne-là? Si elle m'en parle, qu'est-ce que je fais? Si moi, je suis intervenant communautaire au sein de cette école ou l'organisme, si j'entends une personne, des fois, vous savez, presque 80 % des handicaps ne sont pas visibles aussi, il faudrait en parler, il faut comprendre aussi, on parle de personnes autistes aussi, on parle de personnes avec une déficience intellectuelle déjà, qu'est-ce que je fais? Il y a aussi des initiatives qui ont été mises de l'avant par certaines organisations, c'est important de les connaître et de travailler avec, de partager des connaissances. Donc, le but de cette initiative, c'est de créer aussi une communauté d'une certaine façon de partage de connaissances aussi. Alors, nous, on demande beaucoup aux personnes qui adhèrent à cette initiative-là avec la page sur notre page Facebook, d'inscrire, de prendre le carton, d'inscrire leur action, qu'est-ce qu'elles font concrètement. Puis nous, à la fin, on va comptabiliser. Ah, ben tiens, regardez, à Québec, ils vont faire ça et ça. Puis ça, ça va nous aider. À Montréal, il y a des groupes qui font telle façon, ils sont des groupes de jeunes, ils veulent inclure des personnes qui veulent travailler ensemble. Là, récemment, on a été, le fait d'être dans ce mouvement-là, pour nous, c'est un pas de plus, c'est énorme pour nous parce que c'est très important. D'ailleurs, on a rencontré d'autres organismes qui ont des belles initiatives. Nous, notre travail, c'est de promouvoir aussi ces initiatives et de les soutenir à les adapter mieux pour que ça soit beaucoup plus inclusif aussi. Et nous travaillons aussi avec d'autres organisations pour pouvoir aussi trouver le moyen de mieux outiller les personnes en situation de handicap, leur famille, leur entourage aussi et les intervenants auprès de ces personnes-là. Donc, on peut passer, s'il te plaît, Michel. On va y arriver. Donc, dans le cours, oui, est-ce qu'on peut... Oui, on va juste arrêter pour l'instant parce que vous avez tellement de beaux contenus, mais il faut passer aux autres panélistes pour l'instant. Mais on pourra en rediscuter un peu plus tard dans la discussion. OK? Merci beaucoup. Merci. Tellement, Émode. On va procéder à la prochaine panéliste. Donc, je vous présente Misanka Stéphanie. Misanka est actuellement intervenante en matière de santé sexuelle chez Head & Hands où elle coordonne le projet SENS, une initiative où l'éducation à la sexualité est donnée dans les écoles secondaires avec un modèle de pair-à-pair. Misanka a rejoint le projet SENS dans l'espoir de créer une approche plus holistique et intersectionnelle de l'apprentissage de la santé sexuelle. En tant que femme noire, Misanka sait combien il est important de créer un contenu approprié et accessible à tous et pas seulement à un modèle standardisé. En dehors de son travail, Misanka est uterite bénévole pour les jeunes des écoles primaires, intervenante pour Alterero et également la confondatrice de Champaint, une initiative sociale qui permet aux personnes BIPOC de se réunir, de se célébrer et de trouver un soutien mutuel autour d'une bonne coupe de champagne d'une thérapie par l'art de la peinture. Merci beaucoup, Misanka, d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Bonjour tout le monde. Mon nom est, comme mentionné, Misanka. J'utilise les pronoms she, her, elle. Comme mentionné, je suis la coordonnatrice du projet SENS à Demain. A Demain est un organisme à Boulon Bécratique qui est situé à Montréal dans le quartier Indigy. Donc, on offre une variété de services larges pour les jeunes de 12 à 25 ans. Le but au complet de notre organisme, c'est de promouvoir le bien-être physique et mental de notre jeune. Notre approche, les approches de tous les services qu'on offre se veulent préventifs, inclusifs, non-critiques et holistiques. Les approches de tous nos services sont guidées par ces principes que j'ai mentionnés, donc la réduction des méfaits. pour ceux qui ne sont pas familiers avec la réduction des méfaits, c'est une approche de santé publique. C'est une approche de santé publique qui vise à fournir aux gens l'information et le soutien et les fournisseurs dont ils ont besoin pour réduire les méfaits qui pourraient être causés par des comportements qu'on pourrait considérer à risque. Pour nous, la réduction des méfaits chez les jeunes consiste à rencontrer les jeunes là où ils se trouvent et à les aider à faire des choix plus sains et des choix plus sains pour leurs propres personnes. Et on fait ça parce qu'on reconnaît qu'une solution qui fonctionne pour une personne ne peut pas fonctionner pour une autre et que les jeunes prennent des décisions aussi en question de nombreux facteurs complets dans leur vie et nous voulons encourager leur autonomie et la dignité chez tous les clients qu'on fait. Notre deuxième mission en France c'est d'avoir une approche qui est sans jugement dans le sens où on croit vraiment que les jeunes sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leur vie et qu'ils respectent fondamentalement et qu'on veut les encourager à prendre des choix qui restent qui fait qu'ils se respectent fondamentalement eux-mêmes et donc dans cet aspect-là on veut rester couvert et réceptif à toutes les situations qu'on reçoit sans porter de jugement et la dernière mission en France c'est l'éducation donc on veut s'assurer si notre approche se veut être une rapproche de réduction des méfaits et non-jugements donc on doit aussi s'assurer qu'on peut donner l'information à nos jeunes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir faire des décisions qui sont les bonnes pour eux-mêmes donc c'est important pour nous de fournir une éducation qui est inclairée qui se veut inclusive et notre dernière approche c'est qu'on veut que nos soins soient holistiques dans le sens où on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la vie de quelqu'un et que dans le but de promouvoir le bien-être physique il faut que plusieurs choses soient rencontrées donc dans ce sens-là on veut que nos soins sont holistiques donc Head & Hands offre une clinique médicale où les jeunes peuvent venir consulter un médecin ils peuvent venir s'est participé présentement ces services-là est en pause à cause de la pandémie mais on offre aussi le service si admettons si nos jeunes veulent commencer une thérapie normale pour nos jeunes qui sont trans-mombinaires et aussi notre dernière mission c'est avoir un service qui se veut confidentiel moi précisément moi je coordonne le projet SENS donc le projet SENS c'est le projet d'éducation à la santé sexuelle juste pour donner une série du projet SENS il a commencé en 2005 après que le gouvernement et à ce temps-là en 2005 le gouvernement avait attiré l'éducation à la santé sexuelle dans les écoles en général donc le projet SENS est né en réponse à ça de vouloir essayer de pallier les trous et aussi d'être vraiment conscient que les jeunes ont besoin d'éducation à la santé sexuelle c'est des discussions qui ont besoin d'être présentes donc c'est pour ça que ce projet-là a été créé par la suite le projet SENS en général on se veut vraiment être une éducation en santé sexuelle qui se veut vraiment queer et trans inclusif et aussi qui s'éloigne qui s'éloigne dans le fond de centrer les voies cis et hétéronormatiques on veut que toutes les voies soient incluses et que tous les jeunes aient accès à une éducation à la santé sexuelle qui se veut confortable et approchable pour tout le monde et donc dans ce sens-là on offre des ateliers qui touchent plusieurs sujets qui touchent de loin ou de proches de la sexualité notamment on a beaucoup d'ateliers qui touchent sur le genre beaucoup d'ateliers qui touchent sur la sexualité et en ce moment donc on fait nos interventions sont vraiment pour et par les pairs dans le sens où notre mandat est de 12 à 25 ans donc c'est vraiment ça le mandat pour et dans nos interventions on veut que les personnes qui font des interventions soient capables de créer un lien avec les jeunes avec qui on parle et qu'ils puissent se sentir confortables parce qu'ils parlent avec quelqu'un qui n'est pas trop loin de leur tranche d'âge et aussi dans cet aspect-là parce que comme j'ai mentionné on veut vraiment que notre obligation décentralise les voies et les internautes on s'assure aussi d'avoir beaucoup de volontaires aussi qui font partie de la communauté LGBTQ des volontaires qui sont des personnes racisées aussi pour donner une large diversité à nos interventions et de pouvoir amener cet aspect-là au projet sens et à l'éducation à la sexualité en général donc aujourd'hui pour la prévention j'ai parlé spécifiquement de la façon dont on approche faire de l'intervention pour en regard des violences sexuelles de différentes discriminations spécifiquement pour les jeunes prononceurs qui sont queer et trans et juste de vraiment pouvoir toucher à comment est-ce que on pense que le projet sens se veut vraiment une révolution dans le sens de la façon dont on fait nos interventions et les voies qu'on centre et comment est-ce qu'on s'assure à ce que toutes les voies soient mises sur pied égalitaire et que certaines voies ne soient pas oubliées puisque c'est le cas souvent pour les cours d'éducation artiste sexuelle présentement les cours sont très cis et très straight donc il y a beaucoup de voies qui sont oubliées donc le travail de sens c'est vraiment de mettre à vue les voies qui sont oubliées et aussi de faire à ce que les jeunes avec qui on fait de l'intervention soient confortables dans leur identité et qu'ils puissent se sentir confortables d'aller chercher de l'aide quand ils ont besoin d'aide et de pouvoir parler à des gens qui ont besoin d'aide donc c'est ça le projet sens en général merci merci beaucoup donc on va procéder maintenant à présenter nos deux intervenants de la maison d'Haïti Orlando Saïd est né en Haïti et plus particulièrement dans la ville de Gonaïve détenteur d'une maîtrise en sociologie et d'un certificat en pédagogie à l'université d'Ottawa Orlando travaille actuellement comme chargé de projet à la maison d'Haïti dans le cadre d'un programme de sensibilisation d'éducation et d'intervention auprès des jeunes garçons âgés de 10 à 17 ans Monica Mettag-Viron s'est installée à Montréal avec sa famille il y a fort longtemps mais elle s'identifie comme citoyenne caméléon parcours en création et communication c'est suite à sa maîtrise en recherche création qu'elle travaille comme intervenante jeunesse dans le secteur nord-est elle occupe le poste de chargé de projet à la maison d'Haïti depuis octobre 2019 d'abord responsable d'un programme sur les rapprochements interculturels en région depuis peu elle s'occupe du programme qui s'adresse aux jeunes filles de 10 à 17 ans merci beaucoup d'être là Orlando et Monica je vous laisse la parole merci beaucoup de nous avoir bien introduit et je profite également de cette occasion pour vous remercier pour cette belle invitation dans le cadre de ce panel portant sur la violence sexuelle dans les écoles juste pour aller beaucoup plus rapide je vais présenter dans un premier moment la maison d'Haïti c'est un organisme maintenant on va mettre l'accent beaucoup plus sur la coordination juillesse plus particulièrement et les programmes juste pour elle et projet GAR et puis on va passer à l'esquise c'est un autre programme qui s'appelle Ego de vivre dont la représentante et la représentante avec nous Ryan je te salue Ryan bref la maison d'Haïti c'est un organisme communautaire et culturel dédié à l'éducation à l'intégration des personnes et des familles immigrates ainsi qu'à la création et au développement des liens étroits avec la société d'accueil l'organisme a pour mission la promotion l'intégration la amélioration des conditions de vie et la défense des droits des Québécois d'origine haïtienne et des personnes immigrates basée dans le cas de Saint-Michel la maison d'Haïti est composée de six coordinations intégration éducation femmes centres des arts et jeunesse toutes ces informations-là sont disponibles sur la page reste de la maison d'Haïti maintenant on va essayer comme je l'ai dit tantôt de mettre accent sur la coordination jeunesse qui est formée de trois programmes c'est juste pour elle Monica va en parler bientôt goût de vivre qui est un programme d'accompagnement de renforcement et de développement personnel offert aux jeunes de 9 à 25 ans et puis enfin il y a le projet dont je suis le responsable qui est un programme de sensibilisation d'éducation et d'intervention offert aux jeunes garçons de 10 à 17 ans dans le but de les guider à travers leur adolescence en confrontant les problématiques issues de la masculinité toxique et de l'intimidation le projet GAO vise à encourager les relations saines tout en remettant en cause les constructions sociales qui définissent l'identité masculine les principaux objectifs du projet GAO sont l'accompagnement des garçons dans leur développement psychosocial la sensibilisation la formation et l'éducation des garçons à travers des activités spécifiques et adaptées le développement d'une approche de prévention spécifiquement pour les garçons l'encouragement des saines d'habitudes chez les garçons et le soutien aux familles pour atteindre ces objectifs l'équipe du projet GAO bon le projet GAO il faut avoir vu des deux actuellement le projet GAO il y a deux personnes il y a Gaëlle qui est notre intervenant principal je le salue également et nous organisons des rencontres hebdomadaires dans les écoles et à la maison d'Haïti et nous faisons également des activités recréatives artistiques et sportives et puis des discussions de groupe les thèmes abordés dans le cadre de ces activités sont la masculinité le genre les rapports sociaux du sexe l'identité culturelle médias sociaux et comportements sexuels la séduction l'image corporelle l'estime de soi le consentement la diversité sexuelle le respect l'acceptation de soi les sentiments et les émotions la politesse et le savoir-faire etc. les principaux enjeux auxquels font face les jeunes du quartier de Saint-Michel et particulièrement ceux et celles qui fréquentent la maison d'Haïti et les zones avoisinantes sont la pauvreté la marginalisation l'exclusion socio-économique associée au racisme et à la discrimination ce sont ces enjeux-là qui vont alimenter d'autres problématiques dans le quartier telles que l'exploitation sexuelle d'ailleurs d'après une étude réalisée en 2013 à la concertation de lutte il est 13h l'exploitation sexuelle 33% des lieux reliés au commerce du sexe dans le Grand Montréal se trouvent à Saint-Michel les jeunes du quartier de Saint-Michel présentent alors un grand nombre des facteurs de risque qui favorisent leur implication dans un réseau de prostitution et de proxénétisme sans compter les phénomènes de l'hypersexualisation qui est omniprésent dans les médias sociaux et les réseaux sociaux qui contribuent également à banaliser de manière décomplexée et renforcent également la vulnérabilité de ces jeunes pour pouvoir trouver des alternatives face à ces enjeux et problématiques à la maison d'Haïti et plus particulièrement les membres de l'équipe du projet d'art juste pour elle et goût de vivre parce que c'est une famille nous avons mis de l'avant dans nos interventions l'approche participative et autonome qui découle d'une forme d'éthique qui repose sur l'idée que le jeune est une personne capable de comprendre de critiquer et de se transformer en acteur du changement les écoles educatives sont très très réceptifs à nos activités d'ailleurs et c'est grâce à leur franche qu'il y a une collaboration que nous avons pu développer au projet GAR une activité qu'on appelle le DINIGA mais actuellement qui est interrompue à cause de la pandémie en termes de recommandations mais je vais juste laisser à ma collègue Monica d'entendre beaucoup plus d'ailleurs dans les propos d'introduction on a mentionné que la dénonciation de toutes les formes de violences dans les écoles et a été initiée par les jeunes d'éducateurs de Saint-Michel particulièrement et les filles qui fréquentent la maison d'Haïti il y a même un livre qui a été mise en oeuvre où les jeunes expliquent et leur expérience Monica va en parler beaucoup plus puis moi je vais mettre accent un petit peu sur la pandémie par rapport à toute cette question de violences sexuelles et je dois signaler que la violence sexuelle n'a pas disparu pendant la pandémie de COVID-19 en fait elle découle souvent des situations d'isolement accrues et de marginalisation sociale parce qu'il ne faut pas oublier le quartier Saint-Michel c'est un quartier où les gens qui travaillent et les gens qui y habitent travaillent dans des conditions difficiles et précaires et ça mène à des situations d'isolement d'autant plus et il n'y a pas vraiment des activités d'attraction et dans le quartier ça fait que la pandémie va influer sur la violence sexuelle de plusieurs façons ça va être sur des facteurs de stress par exemple le chômage il y a surtout les difficultés financières et il y a aussi la disparition des stratégies d'adaptation pouvant multiplier les tentatives de domination par les liens de la violence sexuelle c'est pour faire la transition je passe tout de suite et la parole à Monica qui va présenter beaucoup plus et vous donner plus de détails à ce qui concerne le projet juste pour elle et puis dans la discussion il y a pas mal de choses que nous on pourrait présenter et puis identifier à quelques nos angles morts ensemble merci donc je vais aller vite je pense qu'il nous faut aller vite donc comme vous savez je vais pas aller trop vite aussi pour ceux qui interprètent c'est vrai donc alors juste pour elle c'est vraiment pour les jeunes filles ça ressemble beaucoup à ce que Orlando a dit c'est le pendant au fond du côté pour les jeunes filles donc 17 à 17 ans mais on mise vraiment que c'est la jeune fille qui est au centre du changement et on travaille avec les familles c'est peut-être ça la différence et on travaille dans d'autres programmes jeunesse on travaille conjointement avec la famille c'est super important mais ça va aussi avec la dynamique et le style de la maison d'Haïti donc modèle positif féminin qu'ils en ont besoin on travaille oui les questions en lien avec la sexualité mais qui ne veulent pas être en lien avec la pauvreté puis la réalité un peu complexe du quartier que moi je ne veux pas dire négatif parce que j'ai grandi dans ce quartier donc je m'identifie citoyenne du quartier mais on n'a pas la même égalité qu'on sort du quartier aussi moi je le verrais d'abord c'est un espace de protection où la jeune fille va être accompagnée à traverser l'adolescence jusqu'à devenir à la porte devenir une adulte entre guillemets mais aussi les faire réfléchir les faire découvrir les mettre en contact avec différents sujets mais par l'entremise de la création et des arts et voilà donc je pense que je vais faire le tour parce qu'il y a vraiment bien résumé merci beaucoup Monica donc j'inviterais à tous les panélistes de revenir d'allumer leur caméra puis de revenir pour un peu de discussion nous voici on est tout là oui je pense on est tout là ok donc moi merci beaucoup pour vos présentations je sais que c'est pas beaucoup de temps pour présenter des programmes complexes et avec beaucoup d'ampleur donc j'apprécie tous les détails que vous avez pu inclure dans vos vos mini-présentations la première question que j'aimerais soulever c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu des enjeux spécifiques à la population que vous desservez donc je vais faire un tour de table en donnant la parole pour faciliter le rôle des interprètes donc je vais commencer par maude je vais laisser la parole à ma collègue pour commencer ok merci maude en fait on l'a expliqué un petit peu c'est une question de capacitisme aussi les préjugés qui existent aussi il y a des angles de mort il y a des défis très très important des obstacles pour les personnes en situation de handicap le manque de ressources ne serait-ce que dans des études pour pouvoir démontrer l'impact des violences sexuelles sur ces personnes-là on ne les a pas on n'a pas en main ça pour pouvoir dire ok ça nous prendrait tel programme telle ressource qui est indispensable donc et je continuerai peut-être je passerai la parole à maude pour parler aussi au niveau des écoles je ne sais pas au niveau de l'éducation spécialisée comment ça se passe à ce niveau-là d'une certaine façon je pense que c'est très difficile les intervenants ont beaucoup plus de pouvoir sur ces personnes-là ou pas du tout est-ce que tu pourrais juste pouvoir ajouter quelque chose là-dessus pour ma part j'ai été dans des écoles spécialisées secondaires et primaires et les celles je n'ai pas eu d'éducation sexuelle la seule chose qu'on m'a donnée aux primaires c'était très embryonnaire même je n'étais même pas sûre que j'étais apte à avoir ce genre de formation-là alors que j'ai un handicap physique donc j'étais ma tête j'ai 28 ans donc je connais où je vais aller donc la seule chose qu'on m'a donnée c'est une service sanitaire pour me dire qu'il va y avoir des règles c'est la seule chose qu'il y ait comme information et radio secondaire encore une fois aucune information aucune accession une sexologue ou une thérapeute ou quoi que ce soit c'était encore très très tabou aussi donc les intervenants prennent beaucoup de contrôle aussi une chose que je me souviens aussi l'école secondaire où j'étais un finissaire 21 ans donc j'étais dans une classe d'à peu près des jeunes de 18 à 21 ans donc on était déjà majeurs et tout et il y avait eu un très gros débat à savoir si on pouvait écouter un film sur des jeunes en situation de handicap ils voulaient vivre un week trip et ils parlaient de la sexualité ils voulaient vivre leur sexualité et ça l'avait fait c'est un débat auprès de la commission scolaire auprès des intervenants et de savoir l'autorisation des parents pour qu'on puisse écouter ce genre de film pour nous sensibiliser un peu à ce que c'est qu'est-ce qui nous attendait par la suite pour notre vie d'adulte et voilà c'est ça c'est qu'en fait c'est qu'on n'a même pas d'outil les personnes n'ont même pas d'outil c'est-à-dire que c'est des victimes potentielles ou elles sont en situation de vulnérabilité aussi quand on sort pour comprendre un petit peu des relations sécuritaires c'est quoi qu'est-ce que c'est que des relations intimes comment je peux juste me protéger aussi en tant que personne en situation de handicap c'est très très difficile et on a vu c'est quand même au jour d'aujourd'hui c'est des situations qui sont similaires qui existent encore donc on aimerait beaucoup qu'il y ait du changement qu'il y ait des activités où ces personnes-là aient le choix c'est elles qui décident pour elles-mêmes et ce n'est pas quelqu'un d'autre ou ce n'est pas la pornographie qui va les éduquer à des relations saines et égalitaires aussi donc c'est un petit bout des obstacles que l'on remarque pour les anglomores aussi même au niveau des organismes qui travaillent auprès de la population en général des jeunes on aimerait beaucoup plus connaître et travailler avec eux pour que ces personnes-là puissent avoir accès à ces outils-là aussi voilà je pense que merci beaucoup Selma et Maud je pense que c'est un angle mort dans la plupart des programmes certainement à travers l'éducation à la sexualité c'est vraiment les personnes en situation de handicap sont extrêmement sous-représentées et c'est un enjeu auquel il faut vraiment faire face en ce moment Monica est-ce que tu pourrais parler un peu des enjeux du quartier de Saint-Michel et de la maison d'Haïti avec votre population oui au fond étant donné que d'abord le quartier est enclavé donc ça fait comme un petit réseau entre entre nous on ne peut pas vraiment bouger aussi mais j'aimerais j'aimerais parler aussi du fait que la culture est super importante si peut-être l'approche culturelle elle manque ou la sensibilité mais quoi que sincèrement je vois une sensibilité autant de la part de la DPJ autant de la part de tous les intervenants les gens qu'ils essayent de comprendre mais même nous ça va tellement rapidement le quartier a changé quand je suis arrivée c'était italien après c'est devenu une autre communauté puis maintenant je vois beaucoup la communauté macribienne super présente donc même comme intervenant on doit se mettre à jour mais peut-être la stabilité que je dirais que c'est un angle puis que je suis certaine ça affecte en général les organismes l'instabilité ou l'aide du gouvernement qui vient et qui s'en va ça ça ne vient pas aider donc voilà je ne sais pas si Orlando tu veux compléter je suis certaine j'aimerais bien ajouter quelque chose et pour bonifier ce que tu viens de dire parce que selon le dernier portrait dressé par une table de consultation qui existe dans le quartier qui s'appelle Vivre Saint-Michel en santé selon ce portrait 49.4% des habitants vivant à Saint-Michel sont des immigrants et par exemple nous au projet lorsqu'on fait les activités d'ailleurs je me souviens que j'avais mentionné cette problématique-là lors de notre première formation comment aborder la sexualité et à l'école primaire et secondaire parce que c'est l'une des choses que nous on peut constater c'est qu'il y a un problème des divinités de la création des outils pour pouvoir intervenir aux jeunes et pouvoir intervenir aux jeunes par rapport aux questions portant sur la sexualité ça c'est l'un des véritables par exemple moi je prends toujours cet exemple c'est pas une baguette magique lorsqu'on va aborder la sexualité à un Haïtien par rapport à un Algérien par rapport à quelqu'un venant de Djibouti par rapport à quelqu'un qui est né ici au Québec il y a aussi également des jeunes québécois qui font éclat la maison d'Haïti c'est un peu complexe c'est ça c'est ça c'est ça l'un des véritables enjeux pour nous mais moi je vais revenir parce qu'il ne faut pas négliger ça la pauvreté l'exclusion ajouter sur tout le problème de l'enclavement qu'il y a dans le quartier c'est un véritable problème qui est à la base du développement de tout un ensemble de pratiques liées à la violence sexuelle au phénomène de paix pour pouvoir parler au langage déjà tu vois c'est tout ça que je voulais juste ajouter Merci beaucoup Orlando et je laisserai la parole à Amie Sanka pour parler de sa communauté Bien sûr donc ce serait juste possible de répéter la question Oui les enjeux de la communauté que vous desservez finalement donc à Head in Hands la population qui frérante vos services Parfait donc je pense que l'un des principaux l'un des principaux enjeux pendant la communauté donc la communauté spécifiquement LGBTQ et trans dans le fond c'est pardon je viens de réagir que celui que j'ai dit ça c'est annulé LGBTQ et Q la communauté bref la communauté LGBTQ plus dans le fond c'est vraiment cet aspect d'être invisibilisé par les services donc souvent les gens qui travaillent dans les écoles ne sont pas en mesure de répondre aux demandes faites par les jeunes justement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les formations nécessaires de un et de deux ils finissent beaucoup par reproduire le truc c'est que puisqu'on est dans une société qui est excessivement genre ce qui est centré c'est les voix des gens qui sont hétéros et les gens des gens qui sont cis les services dans le fond reflètent aussi ce même genre de voies qui sont centrés donc les services ne sont pas adaptés dans le sens où les personnes LGBT ne sont même pas vues par les écoles dans le sens où il peut y avoir des services qui peuvent être offerts dans le sens où genre si vous êtes victime de violence sexuelle venez parler à tel spécialiste venez parler à telle personne mais après ça c'est une affaire où les jeunes arrivent pour vouloir profiter de ces services-là ils ne sont pas en mesure d'être soutenus comme il faut parce que les spécialistes qui sont là ne sont pas en mesure de reconnaître les spécificités qui font qui font que les spécificités qui apparaissent quand tu fais partie de ces communautés-là aussi et c'est aussi dans la façon dont les cours admettons d'éducation sexuelle santé sexuelle sont donnés c'est c'est très centré sur le bien-être d'un couple hétéro si tu es un jeune dans la classe et tu es queer tu ne te vois pas dans ça ça ne te donne pas non plus la confiance de vouloir aller parler à quelqu'un et aussi tout cet aspect-là il faut qu'on en parle aussi c'est que l'homophobie est extrêmement présente dans les écoles extrêmement présente dans la société donc dans le sens d'admettons si tu veux si tu es un jeune qui vit de la violence et tu veux dénoncer quelque chose c'est un truc aussi où tu te sens un peu coincé dans le fond dans tes situations dans le fond où tu veux parler admettons si tu as une situation dans ton concours qui va pas bien tu veux parler de cette situation dans ton concours ça devient une situation qui est difficile parce que tu ne veux pas en allant parler à quelqu'un qui n'est pas adapté ou qui n'est pas prêt à répondre à tes réalités tu ne veux pas stigmatiser ta communauté non plus mais tu as besoin d'aide donc tu te sens coincé dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de raisons vers qui tu peux te diriger dans ces façons là aussi donc je pense que c'est beaucoup cet aspect là dans le fond le fait d'être comme invisible mais aussi dans cette invisibilité aussi d'être comme chroné à de la violence dans le fond d'être d'être vraiment confronté dans le fond à l'homophobie qui est enfant à la transphobie qui est enfant autour de toi et ne pas se sentir supporter par les systèmes qui sont supposés te supporter donc je pense que c'est beaucoup comme rooted dans cette invisibilité et dans ce manque de support et dans ce manque d'adaptabilité pardon des services scolaires et des services qu'on a qui sont offerts en général merci j'ouvrirais la question aussi si vous aviez une baguette magique ou si vous aviez accès à chaque intervenant qui fait de l'éducation à la sexualité ou qui intervient auprès des jeunes pour prévenir les violences sexuelles d'après votre expérience dans votre groupe ça serait quoi votre message ça serait quoi votre votre qu'est-ce que vous demanderiez qui inclut dans leur dans leur pratique seulement est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît oui en fait si j'avais une baguette magique j'aurais plus d'argent pour pouvoir aller leur présenter des ateliers avec un autre service interédence mais ce qui est intéressant c'est que chaque intervenant devrait peut-être je pense enlever ses œillères et puis ne plus avoir ces préjugés-là et de dire c'est la personne dans toute son entièreté c'est à elle d'avoir le choix c'est elle comment elle se présente moi j'ai devant moi une personne et non pas une personne handicapée et non pas une personne hétéro une personne qui appartient c'est elle qu'est-ce qu'elle a besoin comment je peux l'accompagner c'est de ne pas faire les choses à sa place je parle pour notre communauté souvent on a tendance à dire ils vont aider ils vont soutenir non ils vont l'accompagner c'est elle qui fait les choix elles sont capables c'est des personnes qui sont capables oui on les a désinstitutionnalisés on les a sortis des institutions on a dit allez-y vous êtes depuis il y a 50 ans vous êtes des personnes à part entière faisons-le activement sur le terrain cette personne maintenant va à l'école elle fréquente l'école secondaire elle fréquente le cégep et même l'université je vois qu'il y a eu dernièrement avec la loi 4 sur les universités aussi par rapport aux violences sexuelles et bien vous savez les bureaux pour les plaintes pour les étudiants étudiantes qui sont victimes de violences sexuelles ce n'était pas accessibles pour les personnes en situation de handicap dans certaines universités elles ne pouvaient pas y avoir accès comment voulez-vous avoir des réponses concrètes si on ne pense pas à toute la population moi en tant qu'intervenant je vais avoir plusieurs différentes personnes qu'elles soient immigrantes ou autres et c'est à elles de s'identifier c'est à elles de me dire comment moi je peux l'accompagner c'est pas de penser tout de suite à ce que ce soit la personne qui s'adapte à nous et à notre intervention je pense que je ne sais pas ce que je ferais de ma baguette magique oui Maud est-ce que tu rajouterais quelque chose ici ta baguette magique que ça ne ferait quoi ça complète ce que tu as dit c'est vraiment d'accompagner et non souvent les intervenants ont tendance à aller faire les choses à la place de nous accompagner et que ça soit pour remplir un formulaire que ce soit pour contacter une personne donc c'est la même chose qu'on veut c'est de ne pas adapter souvent on pense toujours le mot adapter adapter les aussi mais c'est pas d'adapter c'est de rendre ça l'inclusion totale c'est moi même si je suis en situation d'handicap je veux le même service qu'une personne qui a vécu telle chose ou qui peut avoir tel service peut-être que ça va être peut-être pas la même approche mais le but est pareil c'est juste que ça va être peut-être un peu plus long mais c'est de ne pas oublier le but avant même de refuser à la personne je pense qu'est-ce que tu soulèves c'est aussi de penser aux personnes en situation de handicap dans la conception des outils et non seulement par après de les adapter et de dire oui il faut les inclure par après mais que ça soit ça passe partie la réflexion dès le départ que ça soit des outils inclusifs tout à fait effectivement si on pense à l'accessibilité universelle c'est un concept très large mais si on pense qu'on prend ces outils-là pour qu'elles soient incluses pour tout le monde on va toucher l'ensemble de la population autant que les personnes en situation de handicap les personnes des migrants les personnes des arrivants ou tout autre groupe de personnes donc si on pense aux personnes en situation de handicap on vient de penser à tout le monde oui merci beaucoup Orlando si tu étais une fée magique je ne sais pas mais si si j'avais une baguette magique je demanderais au gouvernement de mettre en application les différentes recommandations faites et pas les filles tout déposé juste pour elles plus particulièrement et l'implémentation d'une vraie politique de prévention et d'éducation contre les contre les agressions et les violences sexuelles mais spécifiquement pour le projet GARD et bon moi j'ai commencé à travailler bien entendu à la maison d'Aïs depuis le 14 et septembre 2020 bon on a fait pas mal d'activités on a fait beaucoup d'ateliers puis on a fait des activités de partenariat avec d'autres d'autres partenaires l'un des enjeux que j'ai constaté c'est s'il y avait certainement étant donné qu'on est dans ce contexte de diversité la diversité sexuelle ça peut être lié à des notions de classe sociale ça peut être lié à des notions de race tout ça et moi la baguette magique c'est beaucoup plus c'est de prôner une approche interculturelle qui met l'accent sur l'écoute l'empathie et surtout le sens d'observation parce qu'il faut écouter il faut écouter surtout les jeunes il faut les écouter avant même d'entamer un processus d'intervention il faut aller chercher voir qu'est-ce qui les tente voilà le mot puis comme ça on peut voir comment on peut agir pour voir les influencer et puis boudler leur comportement pour qu'ils ne deviennent pas des gars toxiques on ne veut pas ça du tout voilà merci Alando Monica est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton souhait pour une baguette magique pour les filles je dirais c'est vraiment amener l'autonomie parce que c'est ça qui est assez étrange moi j'ai vécu dans une famille très classique où la femme avait une place mais je la retrouve encore aujourd'hui donc je me demande ma baguette magique ça serait de voir de trouver la solution magique pour réguler ce problème-là comment ça se fait que la charge mentale est encore existante comment ça se fait que des filles se correspondent encore à des cas j'aimerais avoir la réponse pour pouvoir trouver la solution mais avec elle Amy Sanka si tu peux parler directement aux autres intervenantes et leur donner des recommandations je pense que ça serait beaucoup de s'assurer d'avoir des outils qui sont forts et qui sont aussi comme vraiment intentionnels pour intervenir dans le fond en cas de violence à ma faible et transphère parce qu'il y a beaucoup de choses dans les écoles que les admettons spécifiquement dans les écoles que les professionnels vont laisser passer comme c'est juste une mauvaise blague de vraiment être intentionnels dans cet aspect-là et aussi dans ce même plan-là d'être aussi vraiment d'être vraiment actif et de vouloir aussi aussi participer dans le démantèlement dans le fond du système hétérosexiste dans lequel on vit présentement et aussi de s'assurer à vraiment créer un climat qui est sécuritaire et qui est sécuritaire et qui est sécuritaire dans le fond pour les jeunes qui proviennent de la diversité aussi pour les jeunes aussi qui sont en questionnement et aussi dans ce même aspect-là aussi d'avoir aucune pour d'avoir aucune tolérance encore une fois pour des choses qui peuvent être qui peuvent être pardon purephobiques et aussi transphobiques et je pense aussi que c'est important d'être clair dans le fond sur l'inclusion des personnes LGBTQ et dans les inclusions en général et dans les services aussi qu'on offre souvent en travaillant avec différents intervenants on travaille dans les écoles souvent ce qu'on va entendre c'est que les services sont là les services sont là mais les jeunes n'en profitent pas je pense que c'est pas assez de dire les jeunes n'en profitent pas il faut questionner pourquoi les jeunes n'en profitent pas comment ça se fait que les jeunes n'en profitent pas et aussi ça dans ce même dans ce même vent-là aussi de ne pas prendre pour acquis l'orientation sexuelle des jeunes avec qui on fait de l'intervention je pense qu'il y a vraiment des façons possibles et réelles d'être inclusif si on veut vraiment être inclusif je pense pas que c'est je pense pas que c'est aussi compliqué qu'on peut en avoir l'impression c'est vraiment juste de vouloir le faire et d'être intentionnel dans la façon dont on peut le faire et aussi d'écouter aussi les voix des personnes parce que tous ces questions tous ces travails-là il y a des personnes dans les communautés queer qui font le travail et qui mettent des outils en place et qui disent ce qui doit être fait là c'est il y a juste une question aussi de vouloir être intentionnel à écouter ces voix-là et comment est-ce qu'on veut centrer ces voix-là donc je pense que ce serait un mélange de tout ça merci beaucoup merci à tout le monde on est arrivé à presque une heure et demie déjà donc merci aux panélistes de votre participation merci à tous les invités qui sont venus je vous rappelle l'appel à l'action qu'on nous avait décidé au début donc quelles sont les actions que je souhaite mettre en oeuvre à partir de cette présentation donc Michel a mis ça dans le le slido dans le chat vous cliquez sur le slido et vous écrivez votre appel à l'action que vous avez pris donc pendant que vous faites ça j'invite Kita pour venir faire le mot de la fin merci beaucoup tout le monde bonjour tout le monde encore je viens juste pour huit minutes pour dire merci beaucoup à tous les panélistes et à notre animatrice incroyable Jess pour cette bonne discussion aujourd'hui il y a toujours beaucoup de travail à faire mais c'est vraiment inspirant de voir le bon travail qui se passe à ce moment alors merci à tous pour venir on a des autres sessions virtuelles qui s'en viennent en mars et après alors on va vous envoyer l'info et j'espère que tout le monde est en bonne santé ou le bien de santé qu'on peut à ce moment merci d'être ici et bonne journée m'a dit m'a dit Merci.